Radio, la vie en vrai. La vie en vrai, mais que se passe-t-il ? Cinq véhicules de l'administration pénitentiaire ont été incendiés en ce début de semaine dans la nuit, en Isère, à Saint-Quentin-Falavier, donc des véhicules pour transporter a priori des détenus. Nous sommes avec Alain Chevalier, secrétaire de région de l'UFA Punsa Justice. Bonjour. Bonjour. Pourquoi on s'est attaqué à ces véhicules de l'administration pénitentiaire, selon vous ? Il y a plusieurs raisons possibles. C'est difficile de déterminer au moment où les enquêtes sont en cours, pour des raisons précises, mais ça peut être une attaque purement et simplement d'une institution qui représente une forme d'autorité. Ça peut être de la rébellion sur tout ce qui touche un petit peu à l'uniforme. Puis ça peut être aussi un acte isolé ou en lien avec des affaires en cours au niveau de la justice. Oui, c'est ça. Bon, alors, parce que ce sont des véhicules qui servent à transporter, en fait, les détenus pour les procès, c'est ça ? Alors, c'est ce qu'ont pensé, en tout cas, les gens qui lui disent que les gens incendiaient, puisque ce sont des véhicules qui sont sérigraphiés. Il se trouve que ceux-là en question sont destinés à la formation du personnel. Donc, il y a eu probablement une méprise sur la cible, mais en tout cas, ce sont quand même des véhicules de l'institution qui étaient identifiés comme tels. Bon, est-ce qu'il faudrait sécuriser un peu les parkings, alors, où vous stationnez vos véhicules devant les prisons ? Évidemment, alors, les incidents sont multiples. On a des véhicules, par moments, de personnel qui sont brûlés sur des parkings, qui sont pourtant, bon, ceinturés, on va dire, grillagés, voire sur surveillance vidéo. Là, en l'occurrence, c'est un peu spécifique, dans la mesure où ce sont des véhicules qui sont sérigraphiés, donc identifiés d'administration pénitentiaire, et qui sont visibles depuis la voie publique, puisqu'ils sont simplement stationnés derrière un grillage, on va dire, de 2,53 mètres de haut, qui n'est en aucune façon un rempart suffisant. Oui, oui. Bon, d'une manière ou d'une autre, on a voulu attaquer l'institution, effectivement, de l'administration pénitentiaire. On a l'impression, depuis quelque temps, quand même, qu'elle est visée que c'est de plus en plus difficile, justement, aussi, pour vous, ou pour toute la profession qui contrôle les détenus dans les prisons ? Alors, évidemment, c'est un métier qui est extrêmement compliqué, où la violence est quotidienne, elle s'exerce entre les détenus eux-mêmes, à l'encontre des personnels, envers, d'ailleurs, l'institution d'un point de vue matériel, comme c'est l'exemple en l'occurrence. Et puis ensuite, on manque cruellement de moyens. Alors, concernant les pôles d'extraction judiciaire, on sait très bien, puisque ça fait régulièrement la lutte d'actualité, qu'on manque de personnel pour assurer pleinement les missions qui nous sont confiées. Et en l'occurrence, ça génère des impossibilités de faire, des situations qui sont forcément très mal appréciées par les magistrats, qui sont parfois, comment dire, obligés de repousser leur calendrier, voire, parfois, ça amène à des libérations de personnes avant même que ce sujet, quoi. Ah bon ? Parce que vous manquez de personnel à ce point-là, et donc, c'est compliqué, effectivement, pour vous, d'organiser la sécurité des transports de détenus, par exemple, quoi, c'est ça, l'extraction, c'est ce que vous avez dit ? Tout à fait. Historiquement, c'était la police nationale qui prenait en charge souvent les électrations, la gendarmerie. Et puis, à un moment, ils ont considéré que c'était des charges indues, ils ont été donc renvoyés à l'institution pétentiaire, qui a dû, donc, développer des services spécifiques pour réaliser ces électrations judiciaires, avec des moyens qui étaient totalement insuffisants, et un maillage qui n'est pas bon du tout. Les casernes gendarmeries, les polices, on en trouve quasiment un peu partout. Donc, c'était facile de mobiliser rapidement pour une justice ou un tribunal de proximité. En l'occurrence, là, on est sur un pôle d'extraction judiciaire qui est censé couvrir la région Ronal-Coverne. C'est extrêmement compliqué, manque de personnel, manque de véhicules, et les commandes ou les missions qui tombent la veille pour le lendemain ne sont pas toutes assurées. Merci beaucoup Alain Chevalier, secrétaire de région de l'UFAP. Une sage justice, donc, après cet incendie de véhicules de l'administration pénitentiaire en début de semaine du côté de Saint-Quentin Falavier.